... Nous pensons que la jeunesse, elle est la priorité du président de la République. Donc nous devons avoir conscience aujourd'hui que nous devons porter ce programme Ligueïl ELEUG. Bien sûr, nous serons accompagnés justement de nos aînés. Nous serons accompagnés des ministres, nous serons accompagnés des honorables députés, mais nous serons accompagnés de tout le Sénégal. En parlant justement du programme, dans 24 heures plus exactement, nous fêterons la validation du projet politique du président de la République par les citoyens à hauteur de 58%. Ce résultat inédit est le fruit d'un après-combat mené à l'unition par les hommes motivés à réduire les inégalités sociales et les écarts de développement des collectivités territoriales. Ces efforts consentis durant sept ans risquent aujourd'hui d'être anéantis par les ambitions démesurées de certains de nos camarades. Tous, nous avons observé les ajustements de certaines personnes subitement sorties de leur gîte pour se frayer des raccourcis en usant des stratégièmes les plus ignobles pour se hisser une place aux zénithes. Nous leur sommons d'arrêter cette stratégie de déstabilisation du parti sous peine de voir leur nom divulgué au grand jour. D'autres même évitent d'aider la Cogère qui est une épine dorsale de notre parti. Madame la ministre de la jeunesse a bien dit, sans la jeunesse, un pays ne marchera jamais. Nous sommes la jeunesse aujourd'hui, donc il faudra de la part de certains responsables d'assister la Cogère pour que notre parti soit un appareil solide et très fort pour le président de la République.